Il y aura un concert du député le 25 février. Je suis heureux, je dirais même très heureux, de m'associer à l'École de musique régionale de Pont-Rouge à titre de président d'honneur. L'École fête cette année son 15e anniversaire et nous allons célébrer cet anniversaire en grand. En même temps, cette année, la Ville souligne son 150e anniversaire et l'École de musique souligne son 15e anniversaire. Donc, c'est 10 fois 15 ans. Donc, c'est mémorable, il faut s'en rappeler. Et puis, cette année, c'est un concert qui va vraiment regrouper tous nos professeurs. Donc, pour les nommer, on a André Cummings, Audrey Cummings. Également, on a Isabelle Pagé au saxophone, Joannie La Liberté qui va être à la voix, Sylvie Deveau, professeure de piano qui va être là, Sylvie Boisvert, professeure de violon, Marie-Chantal Lemieux, professeure de chant et également Réjean Vermette, professeure de guitare. Donc, pour nous, cette occasion-là, c'est vraiment l'occasion de démontrer, de leur donner la chance à ces professeurs-là, qui puissent montrer, au-delà de leur très grande capacité d'enseignement, et bien celle de se produire, parce que c'est des musiciens qui sont excellents. Et puis, dans ce cadre-là, d'avoir l'appui de M. le député, c'est vraiment, pour nous, un honneur de recevoir ça. Le ministre de la Culture doit avoir annoncé prochainement cette nouvelle politique en culture. Et vous le savez, je travaille énormément pour faire en sorte que l'École de musique de Pont-Rouge puisse être reconnue puis être subventionnée. Donc, je pense que Mme Paquette et M. Moisin, vous êtes au courant de toutes les démarches que je fais pour qu'on puisse vous inscrire.